Quand j'ai entendu Dr Horacio Arruda dire qu'elle a cuisiné des tartelettes portugaises pendant la fin de semaine, j'ai comme crié, je tapais dans mes mains, j'étais comme « Ah, merci! » En tout cas, moi, je trouve ça super positif, tu as raison, c'est vraiment comme la santé globale, c'est ça, la santé mentale, ça va bien. Quand on mange des tartelettes portugaises, c'est le fun, ça fait du bien au moral, en tout cas. Puis il y a aussi, moi, il y a une personne que j'aime beaucoup suivre sur Instagram, c'est Leslie Chesterman, qui était critique gastronomique dans le journal Montréal Gazette, qui a longtemps collaboré à l'émission « Médium large » et qui collabore encore aujourd'hui avec Catherine Perrin à l'émission « Du côté de chez Catherine ». Leslie, elle partage chaque jour une recette, puis là, sur la première photo, on va voir les ingrédients. Il y a toujours pas trop d'ingrédients, des ingrédients assez simples, puis elle va faire des recettes comme une vraie carbonara. Elle a fait, justement, une recette de tartelettes portugaises, une recette de sauce à spak, du mac and cheese, tu sais, des trucs comme vraiment simples et réconfortants. Elle est comme drôle, là, dans ses anecdotes en plus, fait que, en tout cas, moi, j'aime beaucoup la suivre, puis c'est vraiment le fun, ces recettes. Ah, c'est cool! Moi, j'ai vu, tu sais, il y a Jean-Philippe Cyr, qui est chef vegan, qui fait des vidéos à peu près à chaque jour. J'ai même le goût de dire que des fois, il en fait deux par jour, là. Ah ouais? Mais il va faire des Facebook Live, donc il va cuisiner des recettes en live. Aujourd'hui, j'ai décidé de profiter de ce moment de panique générale pour vous présenter des recettes à base de chia, des petites recettes, une recette, entre autres, de petit déjeuner, une recette de dessert, une recette de petit déjeuner, parce qu'on ne sait pas quoi manger pour déjeuner quand on se lève à 11 heures du matin parce qu'on ne travaille pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je trouve ça le fun de voir ces initiatives-là qui sortent, puis d'encourager les gens à cuisiner, mais non seulement à cuisiner, mais à cuisiner les mêmes recettes ensemble. Puis ça, je trouve ça magnifique parce que l'alimentation, c'est une façon de se connecter aux gens. Puis en ce moment, en période de confinement, on est totalement déconnecté. Donc, on ne peut pas partager nos repas ensemble, malheureusement, mais on est capable peut-être de partager une partie de l'alimentation. On est quand même encore capable de la partager grâce à ces initiatives-là. Un balado Radio-Canada, audio.